Les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 sont désormais derrière nous. Les partis politiques ont donc repris leurs activités en vue de la préparation du prochain rendez-vous électoral, la présidentielle d'octobre 2025. Le PDC IRDA Ayupougon, plus précisément la délégation de Ayupougon-Touard Rouge, s'est donc inscrite dans cette dynamique. A l'initiative de l'honorable Diaoufou-Augustin, dont le leadership est désormais incontestablement affirmé à Ayupougon, une importante rencontre du personnel politique de la délégation PDC IRDA Ayupougon-Touard Rouge s'est tenue le mercredi 27 septembre 2023 au quartier Sycoji-Végas. Cette rencontre était élargie aux membres du comité politique structure mis en place au sein de la dite délégation, des membres de la fondation Diaoufoué et des coordonnateurs CEC avec le soutien des délégués PDC IRDA de Ayupougon. L'occasion pour le leader du PDC IRDA Ayupougon de saluer les militants et les populations qui se sont mobilisés pour le PDC IRDA lors de ces élections municipales du 2 septembre 2023. Relativement à ces élections, le candidat du PDC IRDA a affirmé avec véhémence que le verdict proclamé par la commission électorale indépendante CEI n'est pas celui sorti des urnes. Chers parents, je veux vous dire aujourd'hui, et je le répète, et c'est ce que j'ai dit sur le plateau télé. Le candidat Adma Pitogo n'a pas gagné les élections ici à Ayupougon. Nous qui avons aspiré à un changement, nous sommes venus en politique par conviction. Nous ne sommes pas venus en politique à cause de l'argent. Nous sommes venus parce que nous avons aspiré à ce que les choses changent. Et lorsque nous constatons que les gens sont déterminés pour que ces choses-là ne changent pas, nous nous trouverons sur le chemin. Tous ceux qui vont pétiner la démocratie, nous trouverons sur le chemin. Nullement ébranlé par le résultat de ces élections, l'honorable Auguste Indiaoufoué entend poursuivre sa mission de lutte de la nation dans l'intérêt des populations de Lyopougon. Vous avez remarqué, moi dans mon programme, partout où je suis passé, je parle du problème de la drogue. Le problème de la drogue, je parle de ça. Je me plaide de ça. Vaudi, Vaudi, on est dans un état de droit. On vous annonce qu'il y a une poisson qui tue les jeunes. qui tue les jeunes parce que je suis le député de la nation. Un député, il est le porte-parole du peuple. Il ne peut pas regarder son peuple, oui, et puis ne pas parler de ça. Ce n'est pas possible. Donc, Vaudi, là, tout le monde parle de Vaudi. Tout le monde parle de Vaudi. Mais aucune action n'est menée. Maintenant, les autorités, maintenant, il y a un mécanisme pour mettre Vaudi et puis Kadhafi ensemble et puis drogue, ils boivent ensemble et puis les enfants restent là comme ça comme des moutons. Mais c'est fait sciemment. C'est fait en sorte que les enfants n'aient pas l'aptitude de raisonner. Pour qu'ils soient toujours disjonctés. Pour qu'ils n'arrivent pas à dire, bon, moi je vais continuer les études. Ils sont drogués. Quand on est à boire, 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 ils perdent tous ses sens. Vous voyez, c'est une volonté politique qui peut arrêter Vaudi en Côte d'Ivoire. C'est une volonté politique qui peut arrêter Kadhafi en Côte d'Ivoire. Et cette volonté ne s'est pas plus vraiment. Et moi, je parle, je parle de la drogue parce que, vous voyez, on peut se cacher derrière les vendeurs de drogue. Les vendeurs de drogue, là, ils peuvent décider de financer des candidats pour qu'on ne vienne pas casser le fumoire. Ils financent les candidats pour que les gens ne vienne pas parler de le fumoire. Comme ça, le candidat qu'il aime, il va venir être élu et il a pour objectif de ne pas parler de ça. Donc, c'est tout ça, là, qui fait qu'on dit que Djaoufou n'est pas bon. On dit que Djaoufou n'est pas bon. Mais, ils pensent que c'est une élection qui va m'épouser. Moi, je m'en bouge. Non, les gars, maintenant, je vais prendre, je réponds ma veste de député de la nation qui est là pour contrôler l'action gouvernementale. Auréolé de son score électoral, Auguste Djaoufoué, nouveau maître du PDC IRDA, Yopougon, ambitionne avec ses pères délégués de restructurer le PDC IRDA en vue des joutes électorales de 2025. Le dynamique délégué de Yopougon-Touarouge a donc lancé un appel à une adhésion massive des populations attachées à sa personne ainsi que des sympathisants du PDC IRDA. Le PDC IRDA, c'est un grand parti. C'est un grand parti. Mais le parti, le personnel politique vieillit. Et moi, le membre du comité politique et de la fondation, j'ai identifié des personnes de valeur, des personnes de conviction, de très bonnes personnes à l'intérieur. Et je ne peux pas vous laisser aller de la nature comme ça. Je ne peux pas. C'est pourquoi j'ai déjà informé vos collaborateurs, mais j'ai tenu aussi à vous informer directement. Parce que vous êtes des personnes sûres. Le travail que vous avez effectué, m'a ébrouillé. Et pour cela, je ne peux pas vous laisser. Vous voyez, le PDC IRDA, moi je suis jeune, comme on peut mettre ce petit là à la tête de la grande commune de Yopougon. Mais c'est parce que le PDC IRDA donne la chance. Le PDC IRDA donne la chance aux gens. Parce que sinon, tu es dans une zone où on ne te donne jamais la chance. Tu ne vas jamais éclore. Vous voyez, ils m'ont donné la chance. Et aujourd'hui, je suis député. Vous voyez, aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui est à Pitcher. Encore une fois, il dit qu'on n'a pas déjà ouvri. Mais je peux parler comme je veux, parce que si quelqu'un m'attaque, le PDC IRDA sorti, il va dire, « Hey, c'est moi, un, 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 un. » C'est ça qui fait ma force. Je peux parler comme je veux, parce qu'il sait que mon parti, là, c'est un gros parti. Si tu m'attaques net, ils vont sortir tous Vous dites, oh, laissez-le C'est un d'un autre Mais vous imaginez que Moi j'arrive à me protéger Et puis les gens qui sont avec moi sont ma sous-protection Ce n'est pas bon Et je veux que Cette capacité que vous avez eue Parce que vous êtes des personnes qui te considèrent comme inconnus Mais les résultats que nous avons eus ici Je vous le dis, les 26 000 voix là Ce n'est pas pour nous On vaut plus que ça Ce n'est pas pour nous 26 000 là, c'est les 26 000 que nous on a identifié 26 000 électeurs Ont été identifiés Si tu as identifié 26 000 électeurs Et les 26 000 en l'un par un Tu veux aller au-delà Donc les 26 000 là, ce n'est pas pour nous Donc je sais votre capacité Et c'est pourquoi je dis, vous êtes des gagnants Et quand on est des gagnants Quand on a des gagnants Il faut Marcher avec eux Parce que C'est à travers un parti politique Qu'on peut encadrer Les gens C'est à travers un parti politique Qu'on peut former les gens C'est à travers un parti politique Qu'on peut décorer Les personnes C'est à travers un parti politique C'est pourquoi je vous ai réunis ici Pour vous demander D'intégrer Parce que j'ai déjà demandé Si j'ai déjà dit ça vaut A vos coordonnateurs D'intégrer le PDC IEDA Intégrer le PDC IEDA Parce que le PDC IEDA Est l'avenir de la Côte d'Ivoire Le PDC IEDA Est l'avenir de la Côte d'Ivoire Donc je veux que vous intégriez ce parti là Un appel qui a trouvé un écho retentissant Auprès des coordonnateurs CEC Proches du PDC IEDA Des membres de la fondation Auguste Ndiahoufoué Et des membres du comité politique Qui ont décidé de militer au PDC IEDA Afin d'accompagner le puissant délégué De Yopougon-Toua-Rouge Dans son ambition pour 2025 Les délégués de Yopougon Par la voix de Kwaku Guillaume Délégué de Nyangon 2 Ont félicité les militants et sympathisants Pour leur mobilisation Et ont annoncé que la restitution Du PDC IEDA Yopougon Est d'ores et déjà en marche Pour la victoire de 2025 Après plus d'une heure de fructueux échanges La rencontre s'est achevée Avec des militants galvanisés Pour les prochaines batailles électorales Nous avons tous écouté L'élection de notre mentor Vraiment qui nous a clarifié Beaucoup de choses Chose qui nous va droit au coeur Mais concernant les élections C'était quand même douloureux Nous autres qui nous sommes battus Sur le terrain Pendant près de deux ans Qui avons rejoint les rangs Et qui nous sommes battus sur le terrain Mais qu'on peut tenir Quand même assez d'électeurs Donc c'était un peu difficile pour nous De voir que cette perte-là Était prononcée comme ça Vraiment c'était vraiment difficile On a dû faire même Plus de deux semaines avant de sortir Pour certains Et même peut-être plus pour d'autres Comme c'est exprimé à moment aujourd'hui Mais j'ai dit que rien n'est perdu Tout était une question D'ambition, d'objectivité Et je pense que Nous ne sommes pas découragés En tout cas moi pour ma part Je ne suis pas décourageuse Je ne suis même pas décourageuse Au contraire On dit qu'on apprend de ses erreurs Et on va continuer la bataille En politique C'est une continuité On ne se décourage pas du premier coup Voilà Nos précieuses ont eu des combats Ils étaient dans l'opposition Et tout bon aujourd'hui Ils sont là Mais on va continuer la lutte Avec le noir Diaboufoué En qui nous croyons Et tout le monde personnellement Je crois formellement On va continuer la lutte jusqu'au bout Pour arriver là où on doit Je voudrais vraiment dire un grand merci Il a gagné ici Quand ils sont au pouvoir Parce que déjà Le vulnerable dit à la dessus L'antenne Il a dit que Même si on gagnait Même si on allait En alliance Ils allaient donner la victoire De tout fois Parce que dès le départ Il veut nous faire plaisir Il y avait des gens Qui ne pouvaient pas être sur la liste électorale Mais que la commission électorale Vraient socialiser Ce n'est que Quand tu revises Moi je crois Que ce monsieur sera maire Et il sera au-delà Et donc Vous m'obligez Et que Le plus grand reste à venir Moi je voudrais vous dire merci Et puis vous Vous aussi Les gens de Tvdc.tv Je vous dis merci Pour le travail que vous a battu Parce que vraiment Sans vous Ce n'était pas Ce n'était pas vraiment évident Merci pour tout ce que vous faites Je vous demande de continuer à nous aider De soutenir L'honorable C'est vrai il est jeune Mais il est dynamique Vous aussi Vous avez vos rapports Vous êtes des journalistes Depuis longtemps Nous avons commencé A travailler avec Giaoufoua ici Et de par notre travail Il a été Élu député Nous sommes restés fidèles Nous avons continué 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 à avoir confiance Et nous sommes venus A l'isolation Et plutôt Municipale De 2023 Aujourd'hui Nous avons constaté Que Tous ceux qui sont venus Avec Giaoufoua Dans cette affaire De Mairie Lui espoir Ce que chacun Contre Deveu avoir un emploi Tout le monde N'était pas pédiciné Malheureusement On ne sait pas Ce qui s'est passé Jusqu'à Père de contraire Moi je ne comprends pas La défaite Du PDCU Même au niveau De mon lieu de vote C'est-à-dire le groupe scolaire Sous-de-Fort Dans le secrétaire général On n'a jamais battu Le PDCU Sauf Cette année Nous Tout ce que Giaoufoua Devait de dire Tout ce qu'il vient de dire Nous le savons depuis longtemps Moi hein Précisément moi Les autres N'en sait pas grand chose Mais tout ce qui me concerne Nous restons là Dans cette vision Nous continuons de mobiliser Les gens Nous continuons de Restructurer notre PDCU Même au niveau de ma section Je vais tout restructurer De sorte qu'on est Des militants Franchement Engagés Et qui aiment Le PDCU Rassemblement démocratique africain Voyage de l'Herméa